Bonjour, si vous avez déjà payé quelque chose avec votre téléphone, transféré de l'argent à l'aide d'une application ou vérifié votre compte bancaire en ligne, vous avez déjà fait partie d'une industrie de plusieurs milliards de dollars. C'est ce qu'on appelle la FinTech. C'est en train de changer les économies du monde entier. En fait, FinTech, c'est l'abrévation de finance et technologie. Ça semble plutôt simple, non ? En fait, le terme FinTech comprend une vaste gamme de produits, de technologies, de modèles commerciaux qui sont en train de changer le secteur financier. De centaines d'entreprises tentent de perturber le secteur bancaire et financier et essaient de modifier la façon dont nous payons et en empruntant de l'argent. Et les investisseurs y adhèrent. Il y a quelques chiffres. Depuis 2010, il y a plus de 5 milliards de dollars qui ont été investis dans le secteur de FinTech. Et juste avec le contexte sanitaire actuel, juste en Afrique, de 1 milliard de dollars en 2019, on est passé à plus de 1,4 milliard en 2020. Et les startups qui sont axées sur les technologies de paiement de prix ont reçu la majorité des taux. D'ailleurs, on voit par exemple au Nigeria, il y a Stripe qui a absorbé Paystack pour 200 millions de dollars. On a vu DeLicorn, Flutterwave et EnterSwitch. On a l'Egypte et le Nigeria qui prennent réellement le lead sur la digitalisation des services financiers. Et on a des pays comme le Ghana et l'Angola qui créent des sandbox pour offrir cet environnement de tests et de déploiement. Mais ce ne sont pas que les startups qui se lancent dans la FinTech. On a aussi des très grosses entreprises, en l'occurrence Apple avec Apple Pay, Alibaba avec Alipay. Et pourquoi tout cet investissement-là ? Parce que les consommateurs, ils adoptent rapidement ces technologies financières. On a par exemple la Chine et l'Inde qui ouvrent la voie avec plus de la moitié des consommateurs. Et on sent que cette technologie, elle a comblé un vide pour les gens du monde entier et principalement pour ceux qui ne sont pas bancarisés. On prend 17% de la population africaine, c'est à peu près 350 millions d'habitants qui n'ont pas de compte bancaire. Et donc désormais, grâce à la FinTech, il suffit juste d'avoir votre téléphone pour pouvoir souscrire un crédit et une assurance. Est-ce qu'on a effectivement la bonne situation au Maroc ? Quels sont les services qui doivent être lancés ? Est-ce qu'on a le bon environnement ? Bonjour, je m'appelle Youssef Mamou, je suis Program Director de The Sandos Founders et je vais être le modérateur de ce webinaire, le futur des startups FinTech au Maroc. On a un panel d'exception qui répondra à vos questions. Le premier, on a Siab Slam Aliou Ismaili qui est Directeur Général d'HPS et qui assure le suivi de l'ensemble des activités du groupe. Siab Slam est un des cofondateurs d'HPS en 1995 et il a supervisé le développement et l'expansion continue d'HPS dans plusieurs pays, ainsi que la transformation ambitieuse de plusieurs systèmes de paiement nationaux et régionaux en plusieurs pays, plusieurs devises et en plusieurs langues. On a Siab Hakim Agoumi qui a rejoint CIH Bank en 2010. Il a occupé plusieurs fonctions, donc Directeur de Pôle du Développement des Moyens de Paiement, Directeur Général de la Lanakash, qui est la filiale d'établissement de paiement de CIH Bank et Directeur de Pôle Stratégie et Incubation. Donc, il a, depuis juin 2020, il occupe les fonctions de Directeur du Pôle Service à la clientèle et canaux alternatifs. Et il a participé aussi à de nombreux projets de digitalisation des processus financiers et le lancement du Mobile Payment au Maroc. On a aussi Yassine Ergragi, qui est synophile, spécialiste de la fintech avec plus de 10 années d'expérience, donc 6 ans en Chine. Yassine a débuté sa carrière à Shanghai en tant qu'entrepreneur. Et il était d'ailleurs le premier employé étranger à rejoindre l'équipe Alipay au sein du groupe Alibaba en Chine, où il a lancé et dirigé la version multilangue de l'application qu'on connaît presque tous, Alipay, qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs. Et on a Jean-Michel Huet, qui est associé comme partner au sein du cabinet Bearing Point, où il dirige les activités Emerging Market et les stratégies de développement international. Il intervient notamment dans plusieurs secteurs, télécommunications, services financiers et les services publics. Et il a une très, très longue expérience au Maroc et précisément en Afrique. Donc, pour commencer, je vous invite à montrer un petit tour de table sur la définition de la fintech au Maroc ou peut-être à l'étranger. Et là, Yassine, Jean-Michel, Cepstem, vous allez pouvoir effectivement partager avec nous votre expérience internationale et parler de l'avantage d'avoir effectivement un secteur bien développé pour l'économie et pour les utilisateurs. On commence par Céad Slam. Oui, d'abord, merci à vous d'organiser cet événement. Merci à tous les participants. J'espère qu'on en ressortira tous avec un peu plus enrichi par le partage des uns et des autres. Alors, pour définir la fintech, je pense que c'est presque une évidence. Il y a finance, il y a technologie. Et pour moi, en fait, le mot fintech s'associe aussi à la start-up, en tout cas à son début. Et on oppose souvent la fintech à la banque ou la fintech à l'industrie financière. Je pense qu'aujourd'hui, la fintech est beaucoup plus d'une extension, un moyen de distribution de services financiers, là où les banques ne peuvent pas offrir ou n'arrivent pas à offrir de manière optimale leurs services. Alors, c'est une définition qui s'applique dans le monde, évidemment. Chez nous, c'est peut-être un peu différent. C'est quelque chose qui commence à voir le jour. On verra certainement tout au cours de notre événement aujourd'hui. Comment la réglementation a été adaptée ? Comment on a pu avoir des éléments qui ont marché ailleurs ? On en reparlera certainement tout à l'heure. Peut-être un point important, en tout cas pour notre région et notre pays. Je pense que le facteur technologie est important, que des fintechs devraient être indépendants, devraient être autonomes pour être le plus agile possible, justement pour remplir cette mission que certaines entreprises, peut-être un peu plus installées, n'arriveraient pas à faire. Et de là, la collaboration n'est pas du tout une compétition avec l'établissement. Exact. Effectivement, on reprendrait ce point-là. Si on passe à Céad Hakim, la CIH Bank. Je remercie pour l'invitation. Tout d'abord, je remercie tous les participants. Pour nous, ou pour moi, la fintech, au-delà de la terminologie financière et technologie, c'est surtout un moyen d'innover, surtout une agilité d'innovation, que ce soit une start-up ou une entreprise déjà installée. Je dis ça pour ne pas créer une compétition entre des entreprises comme la mienne, une banque qui est déjà dans le domaine de la finance bien installée, puisqu'on a démontré au sein du CIH, par notre agilité, qu'on pouvait être une sorte de fintech, puisqu'on a amené des rapports, on va dire, financières avec des partenaires et des plateformes financières, dont c'est… Afslam Al-Aoui fait partie absolument, puisque c'est un gros partenaire du monde, on va dire, de la fintech et du monde financier marocain. Et c'est pour ça que le mot fintech et start-up n'est pas forcément lié. On a trop tendance à penser que c'est que des start-up. Ce n'est pas forcément que des start-up, c'est aussi des institutions qui mettent en avant leur savoir-faire, qui partagent leur savoir-faire et qui ne créent nullement de compétition entre une innovation, une idée et au contraire partagent leur savoir, les contraintes réglementaires, les contraintes du domaine financier, où il y en a beaucoup, dans notre pays, il y en a dans d'autres pays. Et nous pensons que dans le nom fintech, il faudrait ajouter le nom partage, partage du savoir, partage de l'innovation et partage aussi de l'ensemble des agréments qu'il faut pour créer, on va dire, un tissu d'innovation financière au Maroc. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Siacine, peut-être du point de vue utilisateur et applicatif ? Bien sûr. Et merci, Youssef, pour l'invitation et pour l'organisation de ce webinaire. Et bonjour à tous. Et c'est un plaisir pour moi d'être parmi ce beau panel d'intervenants. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la définition de la fintech. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que la fintech est souvent associée uniquement au paiement. Mais en fait, c'est bien plus large que ça. C'est vraiment tous les services financiers qui sont innovants, qui sont liés à cette expérience utilisateur qui est innovante et qui tournent autour, pas seulement du paiement, mais autour de l'assurance. On parle d'inture tech, autour de l'investissement, autour du financement, comme les sociétés de crowdfunding, autour de technologies, on parle de crowdfunding et de blockchain, pardon, d'intelligence artificielle. Et il y a aussi un aspect qui se développe de plus en plus. Et Youssef, tu l'as évoqué au début, c'est ces géants du numérique qui se lancent dans ces fintechs. Il y a un terme qui a été inventé ces dernières années qui est le terme de techfin, qui représente un peu les entreprises technologiques qui lancent des services financiers et qui font aujourd'hui de plus en plus peur aux banques parce qu'ils arrivent avec à la fois des moyens technologiques et financiers très, très forts et à la fois une connaissance utilisateur grâce à la donnée. Donc, en fait, finalement, la fintech n'appartient pas uniquement au secteur financier proprement dit. Il peut appartenir à n'importe quel autre service, service technologique, mais aussi les télécoms. On le voit avec Orange, etc., qui lance ses propres solutions de paiement au Maroc inouï, etc. Donc, en fait, c'est un peu tout le monde qui peut le faire et tout le monde peut s'y lancer. Il faut juste suivre la réglementation et les différentes conditions d'entrée sur le marché. Merci, Yacine. Jean-Michel, je sais que c'est difficile de passer en dernier quand on parle de définition, mais je suis sûr que vous allez pouvoir trouver d'autres facettes et d'autres aspects pour pouvoir effectivement compléter l'image de la fintech et de la définition. Merci beaucoup, Youssef. Bonsoir à tous et merci à l'Institut CDG pour l'invitation et ravi de partager ce panel avec ses trois très beaux intervenants. Oui, c'est très dur de passer en dernier parce que vous avez à peu près tout dit à la fois sur les domaines fonctionnels évoqués par Youssef, la dimension technologique, la dimension, ce ne sont pas que des startups. Il y a aussi des PME ou des entreprises qui sont dans les fintechs. Orange, une fois, j'intervenais avec la DG de Wafakash à une conférence qui me disait, mais finalement, Wafakash est la plus veille fintech marocaine de l'histoire. Vous voyez, donc, on peut retrouver plein d'acteurs. J'ajouterais peut-être juste un mot qui n'a pas été utilisé. Fintech, bien sûr, c'est la technologie, bien sûr, c'est les entreprises, bien sûr, c'est du business, bien sûr, c'est de l'innovation. Ce sont aussi, surtout, des usages. Ce que je pense qu'il fait aussi la différence avec des choses qu'on a pu connaître dans le passé. Le secteur bancaire, ça n'a pas attendu le mot fintech pour se moderniser. Les DAB et les GAB, c'est des années 70-80. La fintech, c'est quand même aussi un formidable moyen de développer de nouveaux usages, de créer de nouveaux usages. Et c'est ça l'intérêt aussi en termes d'innovation. Et à travers ces usages, c'est à la fois ceux qui vont concerner les clients, utilisateurs, qui peuvent être entreprises ou particuliers, on a du B2B, du B2B aussi, mais également des usages dans la manière dont se construisent les partenariats entre les entreprises. Et dans le cas des fintechs, c'est tout à fait vrai. Vous savez, ça fait plus de 15 ans que les chercheurs d'Harvard ont théorisé le concept de coopétition, donc de la compétition en coopération entre concurrents. La fintech, le domaine de la fintech, c'est typiquement le bon exemple où vous allez avoir des concurrents naturels, genre les banques entre elles, qui vont travailler ensemble, des concurrents pas dans le même domaine, télécom et banque, qui vont travailler ensemble et même des acteurs nouveaux, parce qu'on ne sait pas ceux qui sont les plus médiatiques, mais dans la fintech, il y a aussi des acteurs nouveaux qui apparaissent et dont le job, c'est faire en sorte que ces différents acteurs parlent entre eux. Donc voilà, je rajouterai le mot usage à cette belle définition qu'on a fait tous les cinq de la fintech. Merci beaucoup Jean-Michel. Effectivement, c'est une très bonne transition pour peut-être passer à Hakim et parler d'usage. Et effectivement, quand on parle du point de vue banque, est-ce qu'il y a des usages ? Est-ce qu'on parle d'innovation ? Est-ce qu'on parle de transition ? Est-ce qu'on parle d'amélioration ? On parle complètement de disruption. Comment est-ce qu'effectivement ces usages-là doivent évoluer ou les faire évoluer pour adopter des services in-tech ? Quand on parle d'usage bancaire, on va dire traditionnel, il est clair que la technologie et l'usage des terminaux et de la technologie a beaucoup modifié ce qu'on appelle le parcours client ou l'UX client. Et à la banque, on parle plus d'exposition de nos services, de modernisation, de transformation des usages bancaires, tout en gardant le noyau principal de la banque. La banque est là pour faire du placement, du crédit et de l'accompagnement au moyen de paiement pour les transferts des flux financiers. Mais on a remarqué les dernières années avec la transformation des usages de la clientèle que les clients ont transformé, ont modernisé et ont apporté une pointe d'innovation à ces usages et à ces process pour amener la transaction, on va dire, plus près du client à la naissance même, que le point physique n'était pas forcément la meilleure solution. Donc, toutes ces contraintes ont fait que la banque s'est placée comme une fintech. Donc, je suis ravi quand on parle de données, de data. Au sein de mon institution, on a même créé une direction de Data Lab pour traiter la data, pour comprendre la transformation de la clientèle. Et c'est pour ça que, pour nous, la transformation de l'usage technologique n'était pas une menace, mais plutôt une opportunité pour nous améliorer et apporter des solutions à nos clients. Voilà ce que je veux dire sur ça. Merci, Seb. Hakim. Et là, par exemple, Yacine, c'est peut-être effectivement de nous donner quels sont les services qui sont plus ou moins indispensables, nécessaires à avoir. Mais là, c'est beaucoup plus from the user perspective. Donc, c'est réellement de comprendre les usages et les besoins. Et peut-être après, on parlera des pain points et du product market fit qu'on devrait avoir pour pouvoir scaler. Clairement, en fait, usage, c'est pouvoir utiliser des moyens de paiement, par exemple, ou le fait de pouvoir souscrire à un crédit rapidement, etc. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'avec l'avènement de l'open banking, avec l'avènement de tout ce qui est open finance, aujourd'hui, les banques, d'un côté, vont offrir des services qui n'étaient pas aptes à offrir avant, donc des services qu'on appelle du beyond banking, à savoir s'associer avec des Uber, avec des Airbnb, avec d'autres acteurs, des domaines qui n'étaient pas les leurs historiquement. Et d'un autre côté, on voit l'utilisateur qui est de plus en plus exigeant, qui souhaite demander plus de services à sa banque et qui oblige la banque à innover et à changer son business model. Donc, ça, c'est d'un point de vue banque. Mais moi, en tant que client, mon banquier, je l'ai vu la dernière fois, il y a 6 ou 7 ans. Et en même temps, quand j'étais en Chine, j'ai vu mon banquier une fois en 6 ans pour récupérer ma carte bancaire, la connecter avec deux applications et l'utiliser tous les jours. Si je parle des applications qu'on utilise en Chine, bon, c'est vrai que c'est assez disruptif parce que c'est un peu différent de tous les autres pays. Je peux utiliser mon application comme Alipay ou WeChat pour faire des transactions financières, mais aussi, je peux parler à mes amis, je peux créer un site e-commerce, je peux demander un crédit en 3 secondes, je peux aussi réserver tout un voyage, etc. Donc, en fait, toute la sphère financière n'est qu'un point de départ pour tous les autres services qui sont offerts. Donc, les usages, en fait, le client, il souhaite juste avoir un service qui est offert par sa banque ou un autre organisme en qui il fait confiance. En fait, cette confiance, c'est vraiment le point clé de tous ces usages. Super, merci. Et donc, effectivement, sans transition, quand on parle de confiance, Seb Slam et Jean-Michel a pris, mais Seb Slam, si on parle effectivement du régulateur et on parle de l'environnement, est-ce qu'effectivement, on a le bon environnement au Maroc pour pouvoir voir naître des startups, des champions nationaux ? Je dis startup parce que vous êtes déjà un champion national, mais je vais parler effectivement d'autres qui vont peut-être prendre le relais, la coopération et la compétition. Mais effectivement, est-ce qu'on a le bon environnement pour ce développement ? Si vous me permettez, je voudrais juste revenir pas plus d'une minute sur le point qui vient de passer. Je pense que c'est important de revenir sur cet aspect usage. Et je pense que là, le message, en tout cas que moi, je voudrais passer à tous les gens qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, dans le cycle de relations clients, il y a le boarding du client, il y a la gestion de sa transaction, il y a le fait de s'assurer qu'il ne va pas partir parce qu'il y a l'attrition, il y a la gestion du risque. Et tout ça, ce sont des zones qui sont vraiment très proprices à l'innovation. Donc, je vois par exemple sur l'enrôlement, on voit un tas d'applications de KYC qui permettent de faire des choses. Au niveau de la transaction, on voit qu'il y a beaucoup d'applications qui font bien la différence. Et je pense que si Yassine l'a bien dit, en fait, on fait la différence entre l'achat et le paiement. Donc, on permet aux gens d'acheter des billets d'avion, on peut leur faire du Airbnb, etc. Et le paiement vient confirmer la transaction. On peut faire de la fidélité comme ce n'est pas permis pour vraiment garder le client chez nous. Derrière, on peut gérer la fraude d'une manière extrêmement plus sophistiquée qu'aujourd'hui avec ce qu'a dit Sihakim par rapport à la data. C'est vraiment des filons. Et il ne faut pas réduire le sujet à un sujet particulier. C'est très, très large. Et on peut avoir des gens qui peuvent se spécialiser sur un segment de la relation. Pour revenir à votre question par rapport à la réglementation, je pense qu'en tout cas au Maroc, il y a eu un travail qui a été fait qui est formidable. On a la chance d'avoir un gouverneur qui est extrêmement dynamique, qui a su insuffler, à mon sens, qui a su insuffler toute la dynamique qu'il faut. Et au niveau réglementation, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut, on a tous les outils qui sont nécessaires. C'est Hakim tout à l'heure à parler de partenariat et de partage. Aujourd'hui, les banques sont là pour pouvoir donner un certain nombre d'agréments, d'agents, de sous-agents, etc. Donc, au niveau réglementaire, il suffit juste de rentrer dans le site de la Banque centrale. Il suffit juste de taper FinTech Maroc, vous allez avoir un tas de sites. Donc, au niveau réglementaire, aujourd'hui, il y a certainement des choses à revoir, comme partout, évidemment, à perfectionner. On est dans les premières années de l'usage et certainement qu'on va arriver. Si je pouvais me permettre un point où on n'est peut-être pas encore arrivé, ce qu'a dit CSA tout à l'heure par rapport à tout ce qui est open banking et surtout normalisation de quelque chose qui pourrait permettre à certaines FinTech de pouvoir avoir un cadre réglementaire que je pourrais dire technologique, avec des standards qui seraient vraiment tamponné par un acteur reconnu et de confiance. Je pense que le mot confiance va revenir plus tôt. Je pense qu'avec ces deux aspects, ces aspects réglementaires des établissements de paiement et un cadre d'open banking, on aurait vraiment le terreau qu'il nous faudrait pour pouvoir construire des choses qui peuvent aller très vite. Merci beaucoup. Si je résume, la FinTech n'est pas forcément une solution de paiement et les champions ne seraient pas forcément dans toute la chaîne de valeur, mais on peut effectivement double-cliquer, double-down et prendre un maillon de la chaîne et en devenir expert et champion. Je crois que M. Huet tout à l'heure l'a dit en disant qu'il y avait des banques, il y avait une colle en plein milieu de cet écosystème et en fait, il faut qu'il y ait plusieurs acteurs et des gens qui vont en coller. Quand on voit aujourd'hui Apple Pay pour les citer Hugo, en fait, ils utilisent des brevets de dizaines de FinTech qui chacune s'est spécialisée sur quelque chose de bien particulier. Alors évidemment, les modèles sont différents, on part, on a un peu de retard à rattraper. Il y a peut-être des modèles qui ne vont peut-être pas s'appliquer, mais je pense que dans ces cas-là, on peut faire aussi des jumps pour aller plus vite et ne pas forcément aller dans le même chemin. Exactement. On parlera effectivement éventuellement qu'est-ce qu'on devrait faire et quel est le modèle à suivre et est-ce qu'on est de leapfrogue, est-ce qu'on va faire une évolution. Jean-Michel, ton avis par rapport à la réglementation et par rapport à l'environnement au Maroc ? Je rejoins entièrement ce qui vient d'être dit. La réglementation au Maroc est de bonne qualité. Il y a eu une vraie volonté, alors à la fois l'NRT, donc le régulateur des télécoms et la Banque centrale du Maroc de constituer une sorte de place de marché pour permettre d'avoir une plateforme unique autour du paiement mobile et de permettre à différents acteurs, télécoms, banques, facturiers, commerçants, de s'agréger autour de ces plateformes et de permettre aussi à chacun de proposer une offre par rapport à son positionnement. Certaines banques vont avoir un positionnement très inclusion financière, donc plutôt viser du monde rural. D'autres banques vont considérer que, par exemple, ces services-là sont des services à valeur ajoutée additionnelle pour leur clientèle et les fidéliser. Donc, ça permet d'avoir une vraie variété. Donc, je pense qu'en termes de régulation, le Maroc est plutôt à un très bon niveau. Donc, là-dessus, ce n'est pas un souci. Les gens qui diraient que c'est à cause de la régulation que ça ne se développe pas au Maroc, ce serait faux. La régulation est plutôt bonne au Maroc. Après, le fait que ça prenne du temps à démarrer, et on a raison de dire que ce n'est pas que du paiement. Le paiement, c'est un des services. C'est le plus simple, pas le plus simple. C'est celui auquel on prend son premier et celui qui peut aider facilement les gens, les utilisateurs, le grand public, à prendre en main ces outils parce que c'est l'usage le plus simple, le plus courant. Donc, quelque part, c'est souvent par là que ça rentre. Ce n'est pas une obligation, mais l'histoire nous montre depuis ces dernières années que c'est plutôt par là que ça rentre. Donc, c'est vrai que le paiement, c'est un service, je dirais, assez classique, mais qui permet les premiers racks. Et derrière, il y a plein d'autres usages qui ont été évoqués et qui vont, ça a été évoqué dans l'assurance et bien au-delà du paiement, bien entendu. Ce qui explique en partie que ça a moins démarré au Maroc, déjà, ce n'est pas le seul cas. Pour moi, il y a deux grands phénomènes. Il y en a un, c'est qu'il y a quand même un bon niveau de bancarisation au Maroc. Les pays où typiquement le mobile payment, pour prendre cet exemple, a le plus décollé, c'est plutôt l'Afrique subsaharienne, où le taux de bancarisation est beaucoup plus faible qu'au Maroc. C'est des ratios de 1 à 5. Donc, quelque part, il y a peut-être moins un besoin au Maroc que dans d'autres pays. Je pense bien évidemment au cas que tout le monde connaît, au Kenya, de la Côte d'Ivoire, du Mali, etc. Il y a, je pense aussi, une raison sociologique. C'est que les Marocains aiment beaucoup le cash. Moi, je vois mes collègues quand je suis avec eux. Ils vont d'abord tirer l'argent aux distributeurs automatiques et payer en liquide au restaurant que le restaurant pourrait prendre leur carte bancaire. Donc, même ceux qui ont un compte en banque, c'est dans les gènes. Et j'ai envie de dire, il ne faut pas considérer qu'avoir un nouveau moyen de paiement, d'ailleurs, ce ne soit que du marketing. Je vous l'ai dit, Youssef, c'est pour moi aussi de la sociologie. Changer de moyen de paiement, ça ne se fait pas tous les 4 matins. En France, l'histoire nous a montré qu'il y a eu les premiers billets de banque, c'était une catastrophe et c'est revenu 50 ans après. C'est des temps longs. Donc, il faut aussi voir ça. Ça prend du temps. C'est du temps long. Et on n'est plus sur de la sociologie, sur une dimension sociétale que purement commerciale et marketing. Et puis, enfin, peut-être dernier point pour expliquer le ralentissement au Maroc, le fait que ça prenne du temps. Mais je l'ai vu dans d'autres pays, y compris en Europe, y compris en France, sur d'autres questions. C'est qu'il faut aussi que les acteurs majeurs, ça a déjà été dit, se lancent sur ces usages. Je pense que le jour où les trois plus grandes banques du Royaume et les trois grands opérateurs seront à fond sur le paiement mobile, et ce n'est pas tout à fait encore le cas. Il y en a certains qui s'en avancent, pas d'autres. Ça facilitera le fait que les citoyens s'y mettent. Parce qu'il y a aussi une question de confiance qui est importante dans tout ce qui est paiement, parce que ce n'est pas un acte. Alors, ça peut être transfert d'argent, paiement, et puis demain, prêt, assurance et autres. Il y a une question de confiance qui est clé. Et plus le Marocain verra d'acteurs différents, opérateurs télécoms, commerçants, et même l'État d'ailleurs, qui utilisent ces canaux-là, plus leur a confiance et plus ça ira vite. L'expérience, que j'ai arrêté là, montre aussi dans les autres pays que dès qu'il y a de plus en plus d'usages, d'interopérabilité, le développement de l'usage, il est juste exponentiel. Je dis bien exponentiel. Et les seuls exemples comparables depuis 25 ans, c'est l'usage de services comme les SMS ou WhatsApp. À partir du moment où les utilisateurs prennent le pli, ça ne s'arrête pas. Et, Siaf Hakim, est-ce que vous sentez effectivement que c'est un accompagnement qui doit être beaucoup plus soutenu ? Qui doit faire cet accompagnement ? Est-ce que ça doit émaner d'un besoin où le besoin est là, mais il faut beaucoup plus se marketer ? Est-ce qu'il faut prendre le devant ? Est-ce que ça doit être fait que pour le paiement et après le généraliser toute la chaîne de valeur ? Et peut-être une seconde question serait, vous, en tant que banque, est-ce que vous voulez faire tout, tout seul ? Ou au contraire, vous voulez vous appuyer de plein de petits champions, startups qui vont venir et qui vont améliorer toute la chaîne de valeur ? Alors, je reprends, avant de répondre à la question, à quelque chose qui a été dit. Je serais triste de limiter les fintechs marocains au paiement mobile et à l'usage du paiement. Il est clair qu'on n'a pas connu jusqu'à présent des modèles comme M-Pesa, où le paiement mobile a explosé au Kenya. Mais pour moi, le paiement dans le domaine de la finance n'est que le bout de l'icefère. La finance offre plein de possibilités aux fintechs. Et aujourd'hui, si des gens pensent se lancer dans le domaine de la finance, comme a dit Sir Gravi, il y a des moteurs de placement, des gens qui ont fait des startups sur des modèles de placement de PCVM, il y a de l'action, de la bourse. Il y a plein de domaines et plein de possibilités. Et quand j'ouvre ce spectre, après, j'ai la question des « oui, mais le régulateur, l'agrément, est-ce qu'il y a un niveau de confiance ? » Il faut savoir que quand une activité est régulée, fortement régulée, elle n'est pas régulée pour le plaisir de la réguler, mais pour faire adhérer les gens à un système de confiance. Ça veut dire que le régulateur ici, il est en train de consolider la confiance des porteurs, parce que là, on joue avec généralement des épargnes des ménages, on joue avec, jouer c'est un mauvais terme, on est en train d'être les garants que l'épargne ne va pas disparaître, qu'une transaction financière est sécurisée derrière un système de confiance. C'est pour ça que là, au Maroc, ces dernières années, on a fait beaucoup, beaucoup de progrès en termes d'allègement du système d'agrément, de régulation par l'interopérabilité, par des systèmes de mobilité. Alors, nous, on ne considère pas qu'on peut tout faire, au contraire. Nous, je peux l'annoncer, on est prêt à être le partenaire de toutes les fintechs et on est prêt à mettre sur la table tous nos agréments. Aujourd'hui, il y a une possibilité de transfert d'agréments et de responsabilités via des IOB, via un système d'agent principal pour le mobile payment. Et on est persuadé que ce n'est qu'en créant ce partage et ce partage de responsabilités qu'on peut créer une confiance assez forte vis-à-vis de ces fintechs, puisque derrière, il y a une sorte de label d'une institution qui est à pignon sur rue, qui est depuis 100 ans au Maroc sur la finance. Et ce partage de responsabilités, d'agréments, de facilitateurs et de création d'un écosystème de confiance, c'est le seul qui pourra nous permettre d'éclore des petites start-up ou des grosses PME qui ont une idée innovante, mais qui ne sont pas forcément à l'aise avec des régulateurs, ne sont pas forcément à l'aise avec tout ce qui est reporting, ne sont pas forcément à l'aise avec tout ce qui est système lab, lab. Et donc, nous, on ne considère pas qu'on peut tout faire, mais on considère qu'on peut apporter notre expertise et nos agréments au service de la communauté financière marocaine pour voir demain éclore plein de champions nationals comme ASPS, Inch'Allah, et qui nous permettront même de créer des opportunités de valeur ajoutée, puisque des modèles économiques, on le sait, il est plus facile de créer un besoin à partir de structures plus agiles que, des fois, les banques ne sont pas le meilleur exemple. Voilà. Effectivement, si on passe à Yacine, et merci Sab Hakim pour ce terme-là, l'agilité, c'est effectivement, c'est vraiment le point clé qu'on devrait retrouver. Est-ce que les start-up vont permettre effectivement cette agilité et de pouvoir faire des pivots, essayer, try and fail, faire des choses beaucoup plus rapidement pour pouvoir sortir et retrouver le bon usage et aussi pouvoir régler les pain points, que ce soit pour la banque ou pour l'écosystème ou pour l'utilisateur final ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que clairement, l'agilité, c'est un élément clé pour pouvoir faire émerger de nouvelles idées, pouvoir s'adapter rapidement, parce que c'est un monde qui change extrêmement rapidement. Vous l'avez vu dans les dernières années, vous voyez les usages changer, vous voyez les technologies changer. Aujourd'hui, en Chine, c'est possible de payer avec son visage, même plus besoin du téléphone. Ça va certainement arriver dans les autres pays prochainement. Donc, si on ne s'adapte pas rapidement, on ne pourra pas finalement offrir quelque chose aux consommateurs qui s'adaptent à ces usages. Donc, l'agilité, c'est vraiment important. Mais il y a aussi une chose importante à mentionner, c'est que je pense que les banques et les fintechs doivent coexister et elles coexistent déjà. On le voit, enfin, je le vois en France avec plusieurs banques qui travaillent très étroitement ou qui ont fait des acquisitions ou des partenariats avec des fintechs. Et qu'en fait, les fintechs sont finalement nés, surtout ces dernières années après la crise financière de 2007-2008, par un peu le manque d'innovation ou la perte de contrôle de l'expérience client des banques. Et qu'en fait, les fintechs étaient là pour complémentariser un peu tout ce qui a été un peu raté ou pas assez mis à niveau par rapport aux banques. Mais aujourd'hui, les banques sont de plus en plus à niveau. Elles collaborent avec les fintechs. Les fintechs sont là parce qu'elles sont innovantes, parce qu'elles ont la main sur l'expérience client, parce qu'elles innovent aussi en termes de connaissance des réglementations, parce que les réglementations avancent de jour en jour. Et il ne faut pas aussi s'attendre à ce que les réglementations avancent avant nous. En fait, elles vont forcément aider le développement. Il ne faut pas que ce soit une barrière à l'entrée. Et l'exemple que je prends, c'est celui de la France. En France et en Europe, il y a la DSP2, la directive des paiements, qui finalement a aidé l'ouverture des données des banques. Donc en fait, il y a eu énormément de fintechs qui ont été créés, des regtechs, parce que les données bancaires peuvent être partagées avec des tiers. Au Maroc, il y a énormément de choses qui sont faites. Ça a été mentionné précédemment. Il y a plusieurs initiatives de la Banque Centrale Marocaine. Et je pense que l'environnement réglementaire et l'environnement bancaire financier est très favorable pour l'émergence de fintechs, startups, PME ou même des entreprises qui n'étaient pas dans ce secteur précédemment et qui peuvent l'être demain. Si Abseb, effectivement, de par votre exposition un petit peu très prononcée, que ce soit en Afrique et même dans les autres pays, je sais qu'effectivement, vous avez même fait une jolie opération avec Gojek. Donc, si on devait comparer ou si on devait effectivement mettre en place la recette pour que ça puisse réussir, quels sont les ingrédients, qu'est-ce qui nous manque ou qu'est-ce qui ne nous manque pas à faire ? Je pense que ce qu'ont dit Sihakim et Siasin par rapport à la réglementation, par rapport à ce que des acteurs qui peuvent réellement être acteurs dans cet écosystème et ce que fait le CIH en accompagnant certaines startups et surtout en disant franchement, en s'affichant comme étant un partenaire. Donc, toute cette partie-là, je dirais réglementaire, banque, est clairement engagée. Je pense que de l'autre côté, il faudrait qu'on regarde l'écosystème fintech chez nous au Maroc et se dire qu'est-ce qui lui manque ? Quel est le mindset qu'il faudrait peut-être commencer à avoir ? C'est tous ces jeunes et moins jeunes et se dire qu'est-ce qui se passe ? Parce que l'innovation, ce n'est pas simplement de trouver la bonne idée. L'innovation, en fait, la vraie définition de l'innovation, c'est vraiment de se dire comment je peux prendre une idée et la mettre sur le marché ? Comment je peux aller forcer les portes ? Comment je peux aller chercher du financement ? Comment je peux aller trouver mon budget ? Comment je peux aller trouver les gens qui vont venir m'accompagner ? Parce que c'est peut-être ça qui manque un peu, cet esprit entrepreneurial, et il faut bien se le dire, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Nous avons eu un déficit au niveau de toute l'éducation qu'il y a eu dans notre pays et certains ont pu avoir de belles études et sont arrivées, et d'autres n'ont pas forcément ces gènes, si je peux me permettre, c'est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas, cette éducation, cette façon de faire qui va leur permettre d'aller taper aux bonnes portes, de forcer certaines portes, parce que c'est aussi ça l'innovation, c'est vraiment avoir cette force, cette énergie, d'aller et se dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, fail fast, ce n'est pas parce que je me suis trompé une fois, deux fois, trois fois que je vais me dire que je suis un nul, au contraire, il faut qu'on ait, qu'on n'a pas forcément, et c'est un fait, la culture de l'échec chez les anglo-saxons, pardon, est vraiment un fait d'apprendre. Chez nous, on a encore cette relation qui n'est pas saine avec l'échec, surtout dans l'entrepreneuriat. Donc moi, je pense qu'au niveau réglementaire, je pense qu'on y est, il y a certainement des choses qui sont perceptibles. Au niveau de l'écosystème qui est en train de se construire, en tout cas avec le CIH, on a des acteurs qui sont là pour accompagner. De l'autre côté, on a un tas de jeunes qui sont là et qui ont plein d'idées. On voit ce que vous faites, il y a d'autres acteurs sur le Maroc qui accompagnent ces jeunes justement pour les dépoussiérer un peu, si je peux le permettre, et il faut aussi les pousser à prendre des risques, parce qu'en fin de compte, prendre un risque, ce n'est pas forcément, se planter, ce n'est pas forcément une catastrophe. Au contraire, ça peut être quelque chose sur laquelle on peut construire de belles choses. Jean-Michel Huet, vous retrouvez effectivement ça dans votre expérience africaine et dans les pays émergents ? Oui, il y a des points communs et des différences. Dans les différences, pour vous donner un point positif pour le Maroc, il y a quand même aujourd'hui plusieurs entreprises, on va les appeler start-up, alors plus ou moins start-up, et d'autres qui sont des succès, on en a autour de la table. C'est important parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays du continent. Tous les pays du continent ne sont pas autant en avance. Encore une fois, quand on parle de tout ce qui est fintech, on va citer maximum 10 pays sur les 54 du continent. On va tout de suite citer le Kenya, le Rwanda, l'Afrique du Sud, peut-être la Côte d'Ivoire, mais on ne va pas en citer 50. Et quelque part, il y a quelques acteurs majeurs aujourd'hui au Maroc, déjà au sein du Royaume, mais également qui commencent à proposer leur offre bien au-delà. Et ça, je pense que c'est une vraie chance pour le Maroc, qui peut devenir des acteurs en tant que pays. D'ailleurs, ça peut être une logique de filière. Je pense que des acteurs comme ceux qui sont autour de la table ce soir, demain peuvent aussi emmener des petites entreprises marocaines, et c'est déjà le cas, pour aller toucher des marchés dans d'autres pays africains, d'autant qu'il y a des vrais marchés. Pourquoi il y a des vrais marchés ? Parce qu'il y a beaucoup de financements, notamment liés aux bailleurs de fonds. Je pense à la Banque mondiale, par exemple, mais d'autres, la KFW allemande, la Banque africaine de développement, qui financent beaucoup de projets autour de ce qu'on appelle l'inclusion financière. Et dans l'inclusion financière, on va avoir en partie, mais pas que, des solutions qu'ils peuvent apporter par les fintechs. Et encore une fois, j'utilise le mot fintech de jeunes startups qui ont un an à des entreprises qui font ça depuis 25 ans. En tout cas, tous ceux qui vont contribuer à mettre des usages numériques et à changer un peu le métier, des banques, des assurances, mais également des régulateurs. Parce que dans fintech, il y a aussi la petite partie qui s'appelle la rectech. C'est tous les outils qui se sont mis aussi au service des réglementeurs, des banques centrales, pour améliorer leur contrôle. Parce qu'un des rôles des banques centrales, c'est aussi contrôler les flux monétaires, et c'est aussi important pour la dimension de confiance qu'on a évoquée. mais également reposer des solutions assez innovantes. Il y a quelques pays africains qui sont assez en point. Youssef, tu parlais du deep-rogging tout à l'heure. Typiquement, cela a mis en place de monnaies électroniques de banques centrales autour de la blockchain. Aujourd'hui, c'est des cas concrets d'usages qui peuvent se développer. Et là, on est au-delà du simple paiement, puisque je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Le paiement mobile, c'est ce dont tout le monde parle, mais c'est qu'une des briques de tout ce qu'on peut faire avec la fintech. Exact. Si on revient effectivement du point de vue de quelqu'un qui a déjà une licence, qui a déjà pignon sur rue, et qui offre déjà des services, et en plus, il a des clients, que peut une banque comme la vôtre effectivement offrir à ces startups ? On parle beaucoup de sandbox, on parle beaucoup d'environnement, de test. Est-ce que c'est quelque chose que ça doit faire partie de la culture des grands acteurs ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir ramener du régulateur pour pousser les acteurs à ouvrir leur système ? Ou ça doit être une volonté des acteurs déjà présents pour effectivement être là et être acteur du changement ? Moi, je suis convaincu qu'il ne faut pas tout attendre du régulateur. Le régulateur ne régule que s'il y a une volonté de changement. Sinon, tout le monde se retrouve comme dans les années 70 où il y avait une stagnation de tous les modèles, la banque, la finance, tout le monde se sentait à l'est. Il ne faut pas mettre le régulateur comme le maillon faible puisque le régulateur n'est pas le maillon faible. C'est la volonté de changement ensemble, banques, assurances et acteurs majeurs du secteur financier, apporter ce changement et vouloir ce changement. Donc, il est clair que de notre côté, mettre en place des systèmes de testing ou de back-assable ou de back-testing, c'est quelque chose qu'on met sur la table, c'est quelque chose qu'on est en train de construire, à donner accès aux gens pour faire tourner leur système, leur modèle avec des données anonymisées pour pouvoir voir s'il y a vraiment une réalité, on va dire, technologique de ce qu'ils seront en train de faire, accompagner ces jeunes promoteurs dans une réalité financière, créer un business plan, accompagner ces jeunes promoteurs dans tout ce qui est accompagnement de levées de fonds, de financements. Il y a des programmes aujourd'hui d'incitation à l'entrepreneuriat par des programmes nationaux d'unité d'art, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, comme disait CLAV, on est vraiment dans la croisée du chemin et il faut prendre le bon chemin et permettre aux gens, comme disait, j'aime bien la terminologie, qu'ils puissent échouer sur une ou deux ou trois tentatives, mais que la quatrième soit un succès national. Et donc, on a tous, on va dire tous ces paramètres sont aujourd'hui sur la table et il n'y a qu'à les accompagner et les rassurer et leur donner confiance comme quoi des acteurs majeurs sont prêts à les écouter et à les accompagner. Et j'en fais un défi et si quelqu'un m'a appelé après ça, je l'accompagnerai personnellement pour les produits qui m'apprennent. Ça, il n'y a aucun souci. Message vient de passer. Merci beaucoup, Célal Hakim. Yacine, peut-être une question. Du point de vue utilisateur, est-ce que c'est beaucoup plus facile de faire confiance à un pur player ou un acteur qui est déjà existant et qui étoffe son portfolio de services ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est purement culturel ou au contraire, c'est un first mover advantage ? Comment est-ce que le consommateur perçoit cela ? Alors, ça dépend réellement parce que, certes, la confiance est importante pour utiliser un service, etc. Je fais historiquement confiance à ma banque. Donc, si ma banque me propose quelque chose, je vais l'utiliser. Mais aujourd'hui, avec la montée en puissance de tous les géants du numérique, imaginons qu'il y ait, par exemple, WhatsApp Pay au Maroc, est-ce que les Marocains utiliseraient WhatsApp Pay ? Ils font confiance à WhatsApp d'un côté, donc naturellement, ils pourraient l'utiliser. Je ne dis pas que ça va exister demain, mais ça existe déjà en Inde et au Brésil, mais c'est des pays qui pourraient être similaires au Maroc culturellement, je dis, par rapport au taux de bancarisation, non pas par rapport au scale du pays. Donc, en fait, il y a cette approche confiance qui est hyper importante, mais je crois que l'élément déclencheur, surtout au Maroc, c'est la question de penser aux problèmes. C'est-à-dire, on a souvent tendance à trouver les meilleures solutions, et c'est pour ça que les incubateurs sont là, pour vraiment faire émerger des solutions, etc. Mais ce qui a fait émerger de belles solutions dans plusieurs pays, surtout en termes de fintech, je pense en Inde, je pense en Asie du Sud-Est, en Chine, etc., même dans d'autres pays plus proches de nous ou en Afrique, c'est quel est le problème quotidien ? Et penser régional, c'est-à-dire pas uniquement au Maroc, parce que le marché serait trop petit, mais penser plus large. Donc, quel est le problème que je souhaite résoudre ? Et automatiquement, une fois que je trouve la solution, l'utilisateur va naturellement me faire confiance et utiliser mes services, même si historiquement, il fait confiance à sa banque, même si historiquement, il fait confiance à d'autres acteurs. Donc, en fait, vraiment, c'est d'essayer de résoudre ce pain point que j'ai au quotidien, etc. Et l'exemple que je prends souvent, c'est en Inde, les personnes voulaient avoir des crédits rapidement pour créer leurs entreprises. Il y avait des organismes de microcrédits qui ont lancé ces services du jour au lendemain sans garantie, sans rien. Certes, ce n'est pas extrêmement facile à faire, mais ça répond à un besoin qui est concret. Aujourd'hui, est-ce que les Marocains ont besoin de payer avec leur téléphone au quotidien ? On ne sait pas. Ce n'est peut-être pas le plus gros pain point. Après, si on arrive à trouver le plus gros pain point et à côté, on offre une solution en paiement, naturellement, l'adoption va se faire. D'accord. Exactement. D'abord pain point et après, effectivement, intégrer les autres solutions qui existent déjà. Vraiment, si on voit maintenant, vous, encore une fois, quand on revient à l'exposition que vous avez sur les autres pays, est-ce qu'il faut penser Maroc puis international ? Il faut, dès le départ, essayer de trouver une solution qui soit commune à plusieurs pays. Est-ce qu'il faut déjà penser international avant de penser marché local ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, je pense que le marché marocain est un marché qui est petit. Donc, forcément, je pourrais reprendre quelques chiffres. Tout à l'heure, vous avez parlé des 1,4 milliard qui ont été investis en Afrique dans les fintechs. Le Maroc a récupéré 0,07 %, ce qui est ridicule. Et ce n'est pas forcément parce qu'on n'est pas forcément bon. C'est que même si on était très bon, on aurait peut-être 1, 2, 3 %, parce qu'en fait, le marché n'est pas le Nigeria, le marché marocain n'est pas l'Égypte, n'est pas l'Afrique du Sud. Et donc, forcément, si vraiment, on souhaite avoir des champions et avoir des entreprises qui vont créer de la valeur, qui vont attirer de l'investissement, je pense qu'il faut absolument ne pas s'arrêter au Maroc et penser. Évidemment, on a un marché naturel qui est le marché francophone, le marché africain francophone, l'Europe francophone, mais rien n'empêche d'aller vraiment dans tous les coins du monde et par là-même, avoir des solutions qu'on peut tester dans une sandbox marocaine parce que ça va être à côté. Donc, pour moi, si les jeunes qui nous écoutent sont en train de réfléchir, je leur dirais, réfléchissez beaucoup plus grand, ne vous arrêtez pas à des sujets purement marocco-marocains, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant, c'est vrai que ça peut répondre à des sujets immédiats et peut-être que c'est très bien. Par contre, si vous voulez vraiment aller au-delà et avoir des solutions qui vont être utilisées ailleurs, il faut que ça soit réfléchi depuis le premier jour. Je voudrais revenir sur un point, sur cette histoire de pain point et je voudrais revenir à des sujets où en fait, des fois, on peut s'arrêter sur un sujet particulier, on se dit, tiens, il n'y a pas de pain point ici, mais par contre, quand on le regarde un peu plus grand, on va voir en fait qu'il y a des pain points en amont, en aval. Je prends le cas du paiement mobile au Maroc, c'est vrai que les gens aiment le cash, comme l'a dit monsieur, c'est une réalité, mais en fait, à la limite, le commerçant et le client, c'est pas… Mais quand en fait, on regarde le sujet de manière un peu plus haute, on se met à quelques centaines de mètres d'altitude, on se rend compte en fait qu'en amont, cet argent, il faut l'imprimer, il faut le compter, il faut le transporter, il faut, il faut… Et en aval, il faut le sécuriser, etc. Et quand on regarde le coût de tout cet argent, on se rend compte qu'on aurait pu garder quelques micropoints sur le PIB du Maroc et du coup, alléger la dette. Donc, c'est vrai qu'en termes de régler un problème particulier, on ne le règle pas là où on est. Et c'est là, en fait, où peut-être que ça avait été dit au début, je ne pense pas… Il y a le régulateur, mais il y a aussi notre État, notre gouvernement, qui doit certainement aller regarder ces sujets qui sont, comme l'a dit M. Hué, sociétaires. Et on ne peut pas, aujourd'hui, aller regarder un sujet où on a besoin de modifications profondes en demandant à des acteurs économiques de prendre en charge ces fondements profonds. Donc, je pense que c'est un sujet qui est important. Je pense qu'il mérite d'être discuté. Je suis persuadée que beaucoup de gens ont vraiment pris confiance de ce sujet. C'est en train de bouger. Et cette approche, je pense que les FinTech marocaines devraient l'avoir, de se dire je ne vais pas forcément aller régler un problème là où il est, regardons de plus haut. Et si, en plus, on peut créer un usage où, en fait, on va même créer un marché avec, là, c'est le jackpot parce qu'en fait, ça va marcher tout de suite. Voilà. Jean-Michel Hué, les incitations pour pouvoir effectivement amorcer, avoir le point d'inflexion, avoir un goistique en termes d'adoption de ces services-là, à votre avis ? Alors, déjà, tout d'abord, je vais tout à fait dans le sens de ce qu'a dit M. Allawi. Et notamment, dans le cas du Maroc, on avait fait l'étude il y a quelques années, c'est le coût du cash, c'est 0,2% du PIB du Maroc. Ça fait quelques centaines de millions de dirhams. Donc, oui, le cash a un coût qui n'est souvent pas vu, masqué, caché, mais qui existe bel et bien. Et puis, après, il y a plein d'autres aspects sociaux. Autre petite remarque avant de répondre à votre question, c'est dommage que les machines à remonter le temps n'existent pas et qu'on ne puisse pas prendre la vidéo, la conférence qu'on a faite et l'envoyer à montrer à des gens du secteur bancaire et de la régulation il y a 20 ou 25 ans. Parce que je pense qu'ils nous prendraient pour des fous avec ce qu'on raconte. Il faut bien se voir, comprendre qu'en 20 ans, les sujets qu'on a abordés ce soir, et je ne parle pas en termes de technologie, je ne parle même en termes de pratique et d'usage, c'était révolutionnaire. Moi, j'ai des souvenirs de discussions avec des patrons de vente banque au milieu des années 90 où déjà, ils nous expliquaient qu'à la base, jamais ils ne changeraient l'opérateur télécom qui égageraient l'incument, l'opérateur historique, parce qu'en termes de sécurité, personne ne ferait mieux. Aujourd'hui, dans la plupart des banques ont souvent changé l'opérateur télécom juste pour leurs transactions à terme. On parlait de sandbox il y a même 10 ans sur des sujets liés aux banques et à forcerer la régulation et je pense que pareil, les gens vous en regardaient avec des grands yeux. Je pense qu'il est aussi important de se rendre compte que ce qui paraît des choses assez courantes et évidentes aujourd'hui, ça ne l'était pas, il n'y a pas si autant que ça et qu'il y a aussi une transformation, on a parlé d'usage, on a parlé d'agilité, mais il y a aussi une transformation de ces acteurs, notamment du secteur bancaire qui par définition et ce n'est pas choquant, étaient quand même très achevables sur ces questions techniques pour des raisons de sécurité, sécurité des données personnelles, sécurité des transactions, comme vous le savez de se tromper sur votre compte en banque, etc. Je pense qu'effectivement, il faut aussi voir que ce qui s'est passé ces quelques années, c'est quand même une vraie transformation et une vraie évolution des acteurs qui font aujourd'hui les fintechs, notamment des banques et des régulateurs et des partenaires. Par rapport à votre point sur les incentives, il est très clair qu'il peut y avoir des incentives des acteurs privés et là, je parle des commerçants, des facturiers, des banques, des opérateurs télécom, des startups qui contribuent aux fintechs, également des incentives qui peuvent venir de l'État, c'est aussi les États, il y a plein d'exemples en Europe, en Amérique latine, en Afrique, alors à chaque fois, l'incentive, ça peut être bâton ou carotte, ça peut être une initiative positive ou parfois à l'inverse, on peut tordre le bras ou c'est un mix des deux, mais très clairement, il ne faut pas négliger le rôle de l'État pour faciliter l'adoption de ces nouveaux usages, encore une fois, pour une raison très simple, c'est que l'État est un acteur de la confiance. Le jour où un État dans un pays vous dit allez vers tel usage, vers tel outil, vers telle méthode, il y a beaucoup de gens qui vont le suivre parce qu'il y a une question de confiance qui est aussi importante et c'est aussi un des rôles des États et puis à l'inverse, il ne faut pas oublier que les États parfois ils trouvent aussi leur compte. Il n'y a pas une question sur le jour où les commerçants passent tous par l'électronique et ce qu'ils seront non fiscalisés, ça, ça fait partie des questions, elles ne sont pas fausses, mais les États ils voient aussi leur intérêt pour pouvoir par exemple aider plus facilement leurs citoyens. Dans de nombreux pays, le Maroc en fait partie, un des grands constats qu'on a eu en 2020 à cause de la COVID, c'est la nécessité parfois de donner de l'argent, de l'argent ou des bons alimentaires aux populations économiquement les plus défavorisées. Il est très clair qu'il y a des pays qui ont su le faire en utilisant le canal téléphone mobile, donc ce n'est même pas de l'argent, des fois c'était des vouchers, il y a des pays où c'était plus compliqué et on voit qu'aussi les États dans la mise en place de leurs propres mesures publiques et politiques publiques peuvent avoir besoin de ces outils. Donc l'État peut faire des incentives, mais l'État aussi peut être un utilisateur de cette technologie. Et donc à ce moment-là, effectivement, les pain points peuvent exister, mais pour pouvoir franchir le pas, il faut effectivement des incentives qui soient positives ou incitatives, on va dire. Yacine, effectivement, maintenant, quand tu étais un petit peu en Chine, en Centrist-Aïsia, et là tu es beaucoup plus en Europe, est-ce qu'effectivement tu ressens qu'il y a cette volonté où l'État doit obligatoirement intervenir pour pouvoir favoriser l'adoption ou ses services ? Clairement. Clairement, il doit intervenir. Et l'exemple, c'est, à nouveau, je vais prendre cet exemple parce que je le connais très bien, c'est la Chine. Il y a 10 ans, 95% d'utilisation de cash. Aujourd'hui, il y a un Chinois sur deux qui utilise son téléphone pour payer. Moi, toute ma vie en Chine, je n'ai jamais utilisé de cash. Là-bas, je n'utilisais que mon téléphone. Pourquoi ? Parce que le gouvernement incite les utilisateurs à travailler étroitement avec les banques, avec les acteurs locaux. Pareil, en Europe, c'est vraiment main dans la main. Et je le vois aussi au Maroc parce que ces dernières années et surtout ces derniers mois, il y a énormément d'éducation financière qui est faite autour de la fintech. Il y a les initiatives Maroc Pay, par exemple. Il y a vraiment cette impulsion qui est donnée par le régulateur et c'est extrêmement positif. et je pense que l'adoption va se faire. C'est juste que ça prend plus de temps, il y a une volonté, etc. Et certes, ce n'est vraiment pas seul qu'on peut le lancer, c'est naturellement avec le gouvernement. Il y a aussi autre chose très importante à noter, c'est cet aspect de monnaie numérique banque centrale qui a été évoqué tout à l'heure et je pense que ça va vraiment être un grand tournant dans toute l'histoire de la fintech et l'histoire des transactions financières, etc., qui est déjà adoptée dans certains pays, je pense au Bahamas, au Cambodge, qui va bientôt être adoptée en Chine. Le Maroc se penche sur la question avec un comité institutionnel sur la question de la CBDC. Je pense qu'une fois qu'il y a cette monnaie numérique qui va être lancée, ça va être encore plus encourageant pour les acteurs existants, que ce soit les banques ou télécom ou grands facturiers, etc., de se lancer sur la question et naturellement pour les utilisateurs que je veux faire. Après, il y a une distinction à faire, c'est la monnaie numérique banque centrale de détail que nous, on utilise au quotidien individu et il y a celle de gros. Celle de gros, il y a plein d'expérimentations qui sont faites en Europe, un peu partout dans le monde. Donc, c'est un peu les transactions interbancaires. c'est très simple et ce n'est pas impressionnant en termes d'usage. Mais le fait d'avoir cette identité numérique de par la monnaie, ça, c'est révolutionnaire. Et je pense que ça va encore apporter une autre vague, je dirais même un tsunami dans le système financier. Un tsunami, carrément. Et donc, si on venait à prendre la même analogie, si Abhakim, est-ce que vous pensez que ça ne serait pas peut-être plus intéressant de commencer par des services B2B, des services qui sont orientés aux entreprises ? Je pense, par exemple, au financement du BFR, je pense à des microcrédits, je pense à des besoins ponctuels. Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de commencer par ces taxes-là et après de généraliser sur le B2C ? Je n'exclurai aucun axe et je ne privilégierai aucun axe. L'histoire des fintechs a montré qu'un axe où tout le monde pensait qu'il était mauvais était le bon et l'axe qui était le moins bon était le mauvais. Je ne pense pas que dès maintenant, il faudrait brider les gens et leur dire non, on va aller vers du B2B, du financement du microcrédit, des plateformes de crowdfunding, d'investissement vers l'entrepreneuriat. Je pense qu'on a pris une volonté. Aujourd'hui, on a lancé plusieurs initiatives, que ce soit sur le paiement mobile pour faciliter les transactions, que ce soit sur l'allègement de la régulation, sur la volonté des gros intervenants financiers, pour pouvoir dire aujourd'hui non aux gens, non, limitez-vous plus pour faire des solutions B2B ou B2B. Moi, ce qui me gêne des fois, c'est que j'ai comme l'impression que quand des gens, je discute avec des gens autour de la finance, on me ramène toujours vers un échange de flux financier basique, très, très, très basique. Ça veut dire, et je suis désolé de le dire, pour moi, le paiement ou un transfert d'argent, c'est la transaction basique financière. Et aujourd'hui, si je peux faire un appel, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a tout ce qui est finance de placement, tout ce qui est finance boursière, tout ce qui est l'utilisation de la data pour optimiser les placements des clients qui sont autant d'axes. Et là, je ne suis ni dans le B2B ni dans le B2C, je suis vraiment en train de distribuer un modèle et je suis en train peut-être de créer un autre modèle de distribution de produits financiers complexes et qui ouvre beaucoup plus de marge que le simple phénomène de transactionnel où je combats le cash. Pour moi, le cash n'est pas un ennemi des pays qui sont très évolués comme l'Allemagne. Le cash pèse plus que les transactions numériques parce que c'est culturel. Il faut profiter de nos forces et améliorer nos faiblesses. Et c'est là où je suis d'accord avec CIAC. Souvent, on copie une solution d'un autre pays. On se dit que c'est la solution sans vraiment se poser la question est-ce que vraiment on a le même problème. Donc, pour moi, il n'y a pas d'axe à privilégier. Il faut vraiment faire un brest homic national, inviter tout le monde à avoir le courage d'entreprendre comme disait CIAC. Inculquer ça peut-être même dans le système éducatif marocain qui est très axé au système éducatif francophone où les meilleurs se retrouvent salariés et font des carrières d'ingénieurs et se retrouvent dans des institutions. Donc, ce n'est pas un secret que celui qui réussit c'est le médecin. Ce n'est pas forcément l'entrepreneur qui a pris beaucoup de risques et la culture de l'échec n'est pas très, très appréciée dans notre beau pays mais peut-être que le système éducatif doit aussi rentrer en jeu, mieux former les gens, peut-être dès le départ à des systèmes de solutions numériques, de digitalisation. Donc, c'est un tout. Il y a des axes. Donc, à la question est-ce qu'il faut privilégier B2B, B2C, je veux privilégier une idée, l'accompagner, lui donner des moyens de réussir, voir si elle peut être transportable à l'international comme ce qu'a fait le domaine financier marocain puisqu'on s'est bien exporté à l'international. Et puis, voilà. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une bonne idée ou un bon axe. D'accord. Effectivement, peut-être avant de conclure, une dernière question pour Jean-Michel et pour Abislam, c'est est-ce qu'on devrait obligatoirement pousser cette innovation et l'avènement de startups marocaines parce que de toute façon, les autres startups qui sont dans la région et qui ne vont plus être réellement startups vont pénétrer le marché et vont pouvoir prendre un peu plus de place et maintenant, c'est dans l'autre sens et leur succès va venir et remplacer et combler le vide qui existe peut-être. Comme cela. Oui. Je voudrais faire la transition entre la question d'avant et celle d'après. Donc, est-ce que c'est B2B, B2C, etc. Moi, je pense qu'il faut créer un cercle vertueux. Il faut vraiment avoir un cercle où les gens vont pouvoir être payés électroniquement, ils vont pouvoir dépenser cet argent électroniquement, cet argent chez les commerçants où ils l'ont dépensé devrait être capable d'acheter leurs biens et leurs services de leur grossiste électroniquement et autour de ce cercle vertueux, on peut avoir des usages. C'est Hakim, on peut acheter de l'assurance, on peut acheter une assurance vie, on peut payer l'éducation de ses enfants. Donc, tous ces usages vont venir pour nous assurer un cercle vertueux où, en fait, on ne va pas avoir des trous dans la racle. Donc, dans ce cercle vertueux, il y a du P2P, il y a du B2C, il y a du Government to Person, il faut vraiment s'assurer qu'on crée ce cercle vertueux. et par rapport à la question que vous venez de poser, bien sûr qu'il faut pousser toutes ces startups, il faut leur donner un coup de main, il faut les financer, il faut les coacher, il faut leur dire par où il faut passer ou il ne faut pas passer. Elles vont se tromper, c'est clair, ce n'est pas grave, elles vont se remettre. Mais il faut que nous ayons tous le courage et surtout la volonté de s'inscrire dans une logique beaucoup plus globale pour construire cet écosystème. Je pense que si on a des gens qui sont un peu en électron libre, ça va marcher, mais on ne va pas réussir à créer cet écosystème. Et si on ne le fait pas, je peux vous assurer avec ce qui se passe dans le monde, cette internationalisation, cette digitalisation, demain, on va avoir des gens qui vont arriver. On n'a même pas besoin d'attendre, on les voit, ils sont déjà là. Et des gens pas forcément qui viennent des États-Unis, de la Chine ou d'Europe. Nous avons aujourd'hui nos frères africains qui commencent à être extrêmement performants et qui peuvent aussi venir prendre leur part du gâteau et ils auront bien raison si on ne le fait pas, comme nous, on va ailleurs. Et je pense qu'on a vraiment un devoir à faire ça. Merci. Jean-Michel ? Et en complément, pour revenir sur le point précédent, je suis d'accord avec M. Adgoumi, encore une fois, ce n'est pas que du paiement, il y a plein d'autres usages et plein d'usages qui ne sont pas grand public et qui ne seront pas très connus. Alors, on peut être sur des technologies, des services très spécifiques et aussi parce qu'il y a plein d'entreprises qui pourront se placer sur ce qu'on appelle le B2B2C, donc d'être l'intermédiaire et proposer des services et des solutions qui n'ont pas vocation à être connus par le client final, qu'il soit grand public ou entreprise ou même gouvernement. Donc oui, il y a plein de places à aller chercher et comme disait M. Adgoumi, la nature à horreur du vide, si les entreprises marocaines ne le font pas, vous aurez des entreprises d'autres pays africains, de Chine ou d'Europe qui le feront. Donc oui, il y a un vrai enjeu et je pense que c'est le moment d'y aller pour les jeunes, voire les moins jeunes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. La fintech, je pense, c'est quand même un des domaines les plus importants. Aujourd'hui, quand on regarde les startups, pas que plus jeunes, au sens très large africaine, un des deux grands domaines, c'est la fintech et tout ce qui est autour de fintech, enfin énergie, électricité, c'est un des deux grands domaines et ils commencent à avoir de beaux success stories et encore une fois, pas que dans le paiement mais également dans des sujets plus techniques, moins grand public mais ça n'empêche qu'on peut faire de très beaux business autour de ça. Exact. Merci beaucoup. En fait, je vais essayer vraiment de conclure mais je ne vais pas conclure à votre place, je vais juste donner un keyword pour chacun. Donc si Jean-Michel, je retiendrai incentive, positive et incitative. Yacine, je retiendrai, il faut définir le pain point, le décortiquer, le matraquer et le résoudre. c'est venez, on est prêts à vous accueillir, on est prêts à vous aider, on est prêts à ouvrir nos systèmes. Et c'est l'islam, c'est fail et ne pas réussir n'est pas une fatalité, c'est au contraire, c'est une étape importante et primordiale pour le succès. Sur ce, je vous remercie, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire qui ne sera pas le dernier. c'est extrêmement un peu divertissant. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a pris un sujet assez important et on a essayé de décortiquer, de vulgariser. Mais pour résumer, pour finir, n'hésitez surtout pas à entreprendre. La réussite, incha'Allah, existe quand on commence et pas quand les autres le font. Merci beaucoup, très bonne fin de soirée, merci à tous et à très vite. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...